L'Évangile de Thomas Voici les paroles du secret. Jésus, le vivant, les a révélées. Didyme, Jude, Thomas, les a transcrites. Logia 1 Il disait, celui qui se fera l'herméneute de ses paroles ne goûtera plus de mort. Logia 2 Jésus disait, que celui qui cherche soit toujours en quête jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il aura trouvé, il sera dans le trouble. Ayant été troublé, il s'émerveillera, il règnera sur le tout. Logia 3 Jésus disait, si ceux qui vous guident affirment, voici, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux en sont plus près que vous. S'ils vous disent, voici, il est dans la mer, alors les poissons le connaissent déjà. Le royaume, il est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous connaîtrez que vous êtes le fils du Père, le vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans le vin et vous êtes vanité. Logia 4 Jésus disait, Le vieillard n'hésitera pas à interroger l'enfant de sept jours à propos du lieu de la vie et il vivra. Beaucoup de premiers se feront derniers et ils seront un. Logia 5 Jésus disait, reconnais ce qui est devant ton visage et ce qui t'est caché te sera dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté. Logia 6 Ses disciples l'interrogeaient ainsi, faut-il jeûner, comment prier, comment faire l'aumône, que faut-il observer en matière de nourriture. Jésus disait, arrêtez le mensonge, ce que vous n'aimez pas ne le faites pas, vous êtes nus devant le ciel, ce que vous cachez, ce qui est voilé, tout sera découvert. Logia 7 Jésus disait, heureux le lion que l'homme mangera, le lion deviendra homme. Malheureux l'homme que le lion mangera, l'homme deviendra lion. Logia 8 Jésus disait, l'homme est semblable à un pêcheur avisé qui jeta son filet à la mer. Quand il le retira, il contenait une multitude de petits poissons. Parmi eux, il en trouva un, beau et grand. Il le choisit sans hésiter et il rejeta tous les petits poissons à la mer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Logia 9 Jésus disait, voici que le semeur sortit, sa main était pleine de semences et il sema. Certaines tombèrent sur le chemin, nourriture pour les moineaux. D'autres tombèrent parmi les épines, elles étouffèrent la semence et le verre la mangea. D'autres tombèrent dans la rocaille. Là, elles ne pouvaient prendre racine. D'autres tombèrent sur une terre excellente et il se leva un beau fruit vers le ciel. Elles produisirent soixante par mesure et cent vingt par mesure. Logia 10 Jésus disait, j'ai semé du feu dans le monde et voici que je le préserve jusqu'à ce qu'il s'embrase. Logia 11 Jésus disait, le ciel passera et passera celui qui est dessus. Les morts n'ont pas de vie, les vivants n'ont pas de mort. Les jours où vous mangiez ce qui est mort, vous en faisiez du vivant. Quand vous serez dans la lumière, que ferez-vous ? Au temps où vous étiez un, vous avez fait le deux. Mais alors, étant deux, que ferez-vous ? Logia 12 Les disciples dirent à Jésus, nous savons que tu nous quitteras. Qui se fera grand sur nous ? Jésus leur dit, au point où vous en serez, vous irez vers Jacques le Juste. Ce qui concerne le ciel et la terre lui revient. Logia 13 Jésus disait à ses disciples A qui me comparerez-vous ? Dites-moi à qui je ressemble. Simon Pierre lui dit Tu ressembles à un ange juste. Matthieu lui dit Tu ressembles à un sage philosophe. Thomas lui dit Maître, ma bouche n'acceptera pas de dire à qui tu ressembles. Jésus lui dit Je ne suis plus ton maître Puisque tu as bu et que tu t'es enivré à la source bouillonnante D'où moi-même je jaillis. Il le prit, se retira et lui dit trois mots. Quand Thomas revint vers ses compagnons, ils l'interrogèrent. Que t'a dit Jésus ? Thomas leur répond Si je vous disais une seule des paroles qu'il m'a dites Vous prendriez des pierres, vous les jetteriez contre moi Un feu sortirait de ces pierres et vous seriez consumés Logia 14 Si vous jeûnez, c'est une faute Si vous priez, vous êtes condamnés Si vous faites l'aumône, vous empoisonnez votre esprit Quand vous allez dans un pays et que vous parcourez la campagne Si l'on vous accueille, mangez ce qui est mis devant vous Ceux qui sont malades, vous pouvez les guérir Ceux qui entrent dans votre bouche ne peuvent vous souiller Mais ceux qui sortent de votre bouche, c'est ceux-là qui peuvent vous souiller Logia 15 Jésus disait Lorsque vous verrez celui qui n'a pas été engendré de la femelle Prosternez-vous, adorez-le, c'est là votre père Logia 16 Jésus disait Peut-être les hommes pensent-ils que je suis venu semer la paix dans le monde Ils ne savent pas que je suis venu semer la division sur la terre Un feu, une épée, une guerre Il y en aura cinq dans une maison Trois seront contre deux et deux contre trois Le père contre le fils, le fils contre le père Ils se dresseront solitaires et simplifiés Logia 17 Jésus disait Logia 18 Les disciples demandaient à Jésus Dis-nous quelle sera notre fin Jésus répondit Que savez-vous du commencement pour que vous cherchiez ainsi la fin Là où est le commencement, là aussi sera la fin Heureux celui qui se tiendra dans le commencement Il connaîtra la fin et il ne goûtera pas la mort Logia 19 Jésus disait Heureux celui qui est avant d'exister Si vous devenez mes disciples et si vous écoutez mes paroles Ces pierres vous serviront Vous avez en effet cinq arbres dans le paradis Qui ne changent ni été ni hiver Leurs feuilles ne tombent pas Celui qui les connaîtra ne goûtera pas la mort Logia 20 Les disciples demandent à Jésus Dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux Il leur dit Il est semblable à une graine de moutarde La plus petite de toutes les graines Lorsqu'elle tombe dans une terre labourée Elle devient un grand arbre Où s'abritent les oiseaux du ciel Logia 21 Marie demande à Jésus Tes disciples, à quoi ressemblent-ils ? Il répondit Ils ressemblent à des gamins qui ont pénétré dans un champ qui ne leur appartient pas Lorsque les propriétaires viendront Ils diront Laissez-nous notre champ Alors ils enlèvent leurs vêtements Ils se reconnaissent nus devant eux Laissent le champ et le leur rendent C'est pourquoi je dis Si le maître de maison sait que le voleur doit venir Il veillera avant qu'il n'arrive Il ne le laissera pas percer la maison de son royaume Ni emporter ses biens Vous, soyez vigilants face au monde Saignez-vous les reins avec grande énergie Sinon les pillards trouveront un chemin pour venir vers vous Le profit sur lequel vous comptez Ils le trouveront Puisse-t-il y avoir au milieu de vous un homme sage Quand le fruit est mûr Il vient aussitôt La faucille à la main Et il le cueille Celui qui a des oreilles pour entendre Qu'il entende Logia 22 Jésus vit des petits qui étaient au sein Il dit à ses disciples Ces petits qui têtent Sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume Ils lui dirent Alors en devenant petits nous entrerons dans le royaume ? Jésus leur dit Lorsque vous ferez les deux un Et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur L'extérieur comme l'intérieur Le haut comme le bas Lorsque vous ferez du masculin et du féminin un unique Afin que le masculin ne soit pas un mâle Et que le féminin ne soit pas une femelle Lorsque vous aurez des yeux dans vos yeux Une main dans votre main Et un pied dans votre pied Une icône dans votre icône Alors vous entrerez dans le royaume Logia 23 Jésus disait Je vous choisirai un entre mille et deux entre dix mille Et ils se lèveront comme un seul Simplifié Logia 24 Ses disciples disaient Enseigne-nous le lieu où tu es Il est nécessaire que nous le cherchions Il leur dit Que celui qui a des oreilles entende Il y a de la lumière à l'intérieur d'un homme de lumière Et il illumine le monde entier S'il n'illuminait pas Quelle ténèbre ! Logia 25 Jésus disait Aime ton frère comme ton âme Veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil Logia 26 Jésus disait La paille qui est dans l'œil de ton frère Tu la vois Mais la poutre qui est dans ton œil Tu ne la vois pas Lorsque tu ôteras la poutre de ton œil Alors tu verras clair Pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère Logia 27 Jésus disait Si vous ne jeûnez pas au monde Vous ne trouverez pas le royaume Si vous ne célébrez pas le Shabbat Comme un Shabbat Vous ne verrez pas le Père Logia 28 Jésus disait Je me suis tenu au milieu du monde Et je me suis révélé à eux dans la chair Je les ai trouvés tous ivres Personne parmi eux qui ait soif Et mon âme s'est affligée sur les fils des hommes Car ils sont aveugles dans leur cœur Ils ne voient pas Nus, ils sont venus au monde Nus, ils en sortiront À cette heure, ils sont ivres Quand ils auront vomi leur vin Ils retrouveront leur esprit Logia 29 Jésus disait Si la chair est venue à l'existence à cause de l'esprit C'est une merveille Mais si l'esprit est venu à l'existence à cause du corps C'est une merveille de merveilles Mais moi, je m'émerveille de ceci Comment cet être qui est peut-il habiter ce néant ? Logia 30 Jésus disait Là où il y a trois dieux, ce sont des dieux Là où il y en a deux ou un, je suis avec lui Logia 31 Jésus disait Nul n'est prophète pour ses proches Nul n'est médecin dans sa maison Logia 32 Une ville forte construite sur une haute montagne Rien ne peut la détruire Rien ne peut la cacher Logia 33 Jésus disait Ce que tu entends d'une oreille Dis-le à une autre oreille Proclame-le sur les toits Personne n'allume une lampe Pour la mettre sous le boisseau Ou dans un endroit caché Mais la mets sur le lampadaire Afin que du dedans et du dehors On voit sa lumière Logia 34 Jésus disait Si l'aveugle conduit l'aveugle Il marche vers la chute Logia 35 Jésus disait On ne s'empare pas de la maison des forts À moins de leur lier les mains On peut alors tout renverser Logia 36 Jésus disait Ne vous souciez pas le matin du soir Ni le soir du matin De quoi vous serez vêtus Logia 37 Ses disciples demandaient Quel sera le jour de ton apparition ? Quel sera le jour de notre vision ? Jésus répondit Le jour où vous serez nus Comme des enfants nouveau-nés Qui marchent sur leurs vêtements Alors vous verrez le fils du vivant Pour vous Il n'y aura plus de crainte Logia 38 Jésus disait Souvent vous avez désiré Entendre les paroles Que je vous dis maintenant Nul autre ne pourra vous les dire Et il y aura des jours Où vous me chercherez Et où vous ne me trouverez pas Logia 39 Jésus disait Les pharisiens et les scribes Ont reçu les clés de la connaissance Et ils les ont cachées Ils ne sont pas entrés à l'intérieur Et ceux qui veulent entrer Ils les en empêchent Vous soyez attentifs Comme le serpent Et simples comme la colombe Logia 40 Jésus disait Le cèpe de vigne planté hors du père N'est pas vivifié Il sera arraché à la racine Il périra Logia 41 Jésus disait Celui qui a dans sa main On lui donnera Celui qui n'a pas Même le peu qu'il a On le lui prendra Logia 42 Jésus disait Soyez passants Logia 43 Les disciples lui demandaient Qui es-tu Toi qui nous dis cela Par les choses que je vous dis Ne savez-vous pas qui je suis Mais êtes-vous devenus Comme les judéens S'ils aiment l'arbre Ils détestent le fruit S'ils aiment le fruit Ils détestent l'arbre Logia 44 Jésus disait Celui qui aura blasphémé Contre le père On lui pardonnera Et celui qui aura blasphémé Contre le fils On lui pardonnera Mais celui qui aura blasphémé Contre l'Esprit Saint On ne lui pardonnera pas Ni sur la terre Ni au ciel Logia 45 Jésus disait On ne récolte pas des raisins Sur des épines On ne cueille pas des figues Sur des chardons Il ne donne pas de fruits L'homme bon Du secret de son cœur Il produit de la bonté L'homme pervers Du secret de son cœur Il produit de la perversité Ce qui s'exprime C'est ce qui déborde du cœur Logia 46 Jésus disait Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste Parmi ceux qui sont nés de la femme Il n'y en a pas de plus haut Que Jean-Baptiste Si bien que ses yeux Ne seront pas détruits Mais j'ai dit Celui qui parmi vous Deviendra petit Connaîtra le royaume Et sera plus haut que Jean Logia 47 Jésus disait Il n'est pas possible Qu'un homme monte deux chevaux Qu'il bande deux arcs Il n'est pas possible Qu'un serviteur serve deux maîtres Sinon il honorera l'un Et méprisera l'autre Aucun homme ne boit du vin vieux Et ne désire aussitôt Boire du vin nouveau On ne verse pas du vin nouveau Dans de vieilles outres De peur qu'elles éclatent Et on ne verse pas du vin vieux Dans une outre neuve De peur qu'elles ne le gâtent On ne coupe pas une vieille pièce A un vêtement neuf Cela provoquerait la déchirure Logia 48 Jésus disait Si deux font la paix entre eux Dans une même maison Ils diront à la montagne Éloigne-toi Et elle s'éloignera Logia 49 Jésus disait Heureux vous les unifiés Et les élus Vous trouverez le royaume Vous êtes issus de lui Et vous y retournerez Logia 50 Jésus disait Si l'on vous demande D'où êtes-vous Dites-leur Nous sommes nés de la lumière Là où la lumière naît d'elle-même Elle se tient droite Et se révèle dans leur image Si l'on vous demande Qui êtes-vous Répondez Nous sommes ses fils Et nous sommes les bien-aimés du Père Le vivant Si l'on vous interroge Quel est le signe de votre Père Qui est en vous Dites-leur C'est un mouvement Et un repos Logia 51 Ses disciples lui dirent Quel jour le repos de ceux qui sont morts arrivera-t-il ? Et quel jour le monde nouveau viendra-t-il ? Il leur dit Ce que vous attendez est déjà venu Mais vous, vous ne le connaissez pas Logia 52 Ses disciples lui dirent Vingt-quatre prophètes ont parlé en Israël Et tous ont parlé de toi Il leur dit Vous avez rejeté celui qui est vivant en votre présence Et vous avez parlé de ceux qui sont morts Logia 53 Ses disciples lui dirent La circoncision est-elle utile ou non ? Il leur dit Si elle était utile Leur Père les engendrerait circoncis de leur mère Mais la véritable circoncision en esprit est tout à fait utile Logia 54 Heureux vous les pauvres Le royaume des cieux vous appartient Logia 55 Jésus disait Celui qui ne se libère pas de son Père et de sa mère Ne pourra devenir mon disciple Celui qui ne se libère pas de ses frères et de ses sœurs Et ne porte sa croix comme je la porte Il n'est pas digne de moi Logia 56 Jésus disait Celui qui connaît le monde découvre un cadavre Et celui qui découvre un cadavre Le monde ne peut le contenir Logia 57 Jésus disait Le royaume du Père est comparable à un homme qui avait une bonne semence Son ennemi vint de nuit Sema de l'ivraie parmi la bonne semence L'homme ne les laissa pas arracher l'ivraie De peur, dit-il, que vous n'arrachiez le blé avec elle En effet, au jour de la moisson, l'ivraie apparaîtra On l'arrachera Elle sera consumée Logia 58 Jésus disait Heureux qui a connu l'épreuve Il est entré dans la vie Logia 59 Jésus disait Regardez vers celui qui est vivant tant que vous vivez Mort, vous chercherez à le voir sans parvenir à la vision Logia 60 Ils virent un Samaritain portant un agneau Comme il entrait en Judée, il dit à ses disciples Cet homme, que veut-il faire avec l'agneau ? Ils répondirent Le tuer et le manger Il leur dit Tant qu'il est vivant, il ne le mangera pas Mais seulement s'il le tue et s'il devient un cadavre Il leur dit Cherchez une place dans le repos Ne devenez pas des cadavres Si vous ne voulez pas être mangé Logia 61 Jésus disait Deux se reposeront sur un lit L'un mourra, l'autre vivra Salomé l'interrogea Qui es-tu, homme ? D'où viens-tu ? De qui es-tu né pour monter sur mon lit Et manger à ma table ? Jésus leur dit Je suis celui qui est issu de celui qui est l'ouvert Il m'a été donné ce qui vient de mon Père Salomé répondit Je suis ta disciple Jésus lui dit C'est pourquoi j'affirme Quand le disciple est ouvert Il est rempli de lumière Quand il est partagé Il est rempli de ténèbres Logia 62 Je révèle mes mystères À ceux qui se font capables Que ta main gauche ignore Ce que fait ta main droite Logia 63 Jésus disait Il y avait un homme riche Qui avait beaucoup d'argent Il dit J'emploierai mon argent À semer, moissonner, planter Remplir mes greniers de fruits Si bien que je ne manquerai de rien Voilà ce qu'il pensait dans son cœur La nuit même Il mourut Que celui qui a des oreilles Entende Logia 64 Un homme avait des invités Ayant préparé le repas Il envoya son serviteur Pour chercher ses invités Il alla vers le premier Et lui dit Mon maître te convie Celui-ci répondit J'ai affaire d'argent à traiter Avec des marchands Ils viennent ce soir Je dois leur donner mes instructions Excuse-moi pour le repas Il alla vers un autre Et lui dit Mon maître te convie Il lui répondit Je viens d'acheter une maison Et il me faut un jour Je ne suis pas disponible Il revint vers un autre Et lui dit Mon maître te convie Il répondit Mon ami va se marier Et c'est moi qui dois préparer le repas Je ne pourrai pas venir Excuse-moi Il alla vers un autre Et lui dit Mon maître te convie Il répondit J'ai acheté une ferme Je vais y percevoir les redevances Je ne pourrai pas venir Excuse-moi Le serviteur revint vers son maître Et dit Ceux que tu avais invités au repas Se sont excusés Le maître dit alors à son serviteur Va dehors sur les chemins Ceux que tu trouveras Amène-les Afin qu'ils dînent avec moi Les acheteurs et les marchands N'entrent pas dans la demeure de mon père Logia 65 Jésus disait Un homme de bien avait une vigne Il la donna à des ouvriers Pour qu'ils la travaillent Et pour en recevoir deux le fruit Il envoya son serviteur Pour que les ouvriers lui donnent le fruit de la vigne Ceux-ci s'emparèrent de son serviteur Et le frappèrent Peu s'en fallut qu'il ne le fisse mourir Le serviteur s'en alla Et le dit à son maître Son maître pensa Peut-être ne l'ont-ils pas reconnu Il envoya un autre serviteur Les ouvriers frappèrent aussi celui-là Alors le maître envoya son fils Il dit Peut-être auront-ils des égards pour mon fils Quand les ouvriers Sûrent qu'il était l'héritier de la vigne Ils le saisirent et le tuèrent Que celui qui a des oreilles entende Logia 66 Jésus a dit Montrez-moi la pierre rejetée par les bâtisseurs C'est elle la pierre d'angle Logia 67 Jésus disait Celui qui connaît le tout S'il est privé de lui-même Il est privé de tout Logia 68 Jésus disait Heureux serez-vous quand on vous haïra Lorsqu'on vous persécutera Nul ne trouvera le lieu Où vous n'êtes pas persécuté Logia 69 Jésus disait Heureux sont-ils Ceux qui sont persécutés Jusque dans leur cœur Ceux-là ont connu le Père en vérité Heureux ceux qui ont faim Ils seront rassasiés Logia 70 Jésus disait Quand cela sera engendré en vous Cela vous sauvera Si vous n'avez pas cela L'absence de cela vous tuera Logia 71 Jésus disait Je renverserai cette maison Et nul ne pourra la rebâtir Logia 72 Tournant vers ses disciples Il leur dit Qui suis-je pour partager ? Logia 73 Jésus disait La moisson est abondante Mais les ouvriers peu nombreux Priez le Maître Qu'il envoie des ouvriers à la moisson Logia 74 Le Maître disait Beaucoup se tiennent autour du puits Mais il n'y a personne pour y descendre Logia 75 Jésus disait Beaucoup se tiennent devant la porte Mais ce sont les solitaires et les simplifiés Qui entreront dans la chambre nuptiale Logia 76 Le royaume du Père Est comparable à un marchand Qui possédait une cargaison de marchandises Il trouva une perle Le marchand était un sage Il vendit toute sa cargaison Et acheta la perle Vous aussi Préoccupez-vous du trésor non périssable Celui qui demeure Là où la mythe n'approche pas Là où le verre ne ronge pas Logia 77 Jésus disait Je suis la lumière qui illumine tout homme Je suis le tout Le tout est sorti de moi Et le tout est parvenu à moi Fondé du bois Je suis là Soulevez une pierre Vous me trouverez là Logia 78 Jésus disait Jésus dit Jésus dit « Celui qui est devenu riche C'est à l'homme Et la lumière qui est en elle Est cachée Dans l'icône de la lumière du Père Elle se manifestera Et l'icône sera voilée Par la lumière » Logia 84 Jésus disait « Adam est issu d'une grande puissance C'est d'une grande richesse Mais il n'a pas été digne de vous S'il en avait été digne Il n'aurait pas connu la mort » Logia 86 Jésus disait « Les renards ont leur tanière Et les oiseaux ont des nids Le Fils de l'homme n'a pas de lieu Où appuyer sa tête et se reposer » Logia 87 Jésus disait « Misérable le corps Qui dépend d'un autre corps Misérable l'âme Qui dépend de ces deux » Logia 88 Les anges viendront vers vous Ainsi que les prophètes Et ils vous donneront Ce qui est à vous Et vous aussi Ce que vous tenez dans vos mains Donnez-le Et dites-le à vous-mêmes Quand viendra-t-il le jour Où ils recevront Ce qui est leur ? Logia 89 Jésus disait « Pourquoi lavez-vous L'extérieur de la coupe ? Ne comprenez-vous pas Que celui qui a fait l'extérieur Est aussi celui Qui a fait l'intérieur de la coupe ? Logia 90 Jésus disait « Venez à moi Mon jour est bon Douce mon autorité Et vous trouverez en vous le repos » Logia 91 Il lui demandait « Dis-nous celui que tu es Afin que nous croyions en toi » Il leur dit « Vous sondez le visage du ciel et de la terre Et celui qui est en votre présence Vous ne l'avez pas reconnu Et ce moment présent Vous ne savez pas l'éprouver » Logia 92 Jésus disait « Cherchez et vous trouverez » Mais ces choses sur lesquelles vous m'interrogiez Et que je ne vous ai pas dites alors Aujourd'hui il me plaît de les révéler Mais vous ne m'interrogez plus Logia 93 Logia 93 Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens De peur qu'ils ne le prennent pour du fumier Ne jetez pas les perles au porc De peur qu'ils n'en fassent de l'ordure Logia 94 Jésus disait « Celui qui cherche trouvera À celui qui frappe de l'intérieur On ouvrira » Logia 95 Jésus disait « Si vous avez de l'argent Ne le prêtez pas avec intérêt Mais donnez-le à celui Dont vous ne recevrez rien en retour » Logia 96 Jésus disait « Le royaume du Père Peut être comparé à de la pâte Dans laquelle une femme A caché un peu de levain Elle se transforme Et devient du bon pain Celui qui a des oreilles Qui l'entendent » Logia 97 Jésus disait « Le royaume du Père Peut être comparé à une femme Qui porte un vase rempli de farine Tandis qu'elle marche Sur un chemin éloigné L'oreille du vase se brise Et la farine se déverse derrière elle Sur le chemin Ne sachant rien Elle ne se donne pas de peine Rentrée à la maison Elle pose le vase Le découvre vide » Logia 98 Jésus disait « Le royaume du Père Peut être comparé À un homme Qui veut tuer Un grand personnage Il dégaine d'abord Dans sa maison Perce le mur Pour savoir Si sa main est ferme Alors Il peut tuer Le grand personnage » Logia 99 Les disciples lui disaient « Tes frères et ta mère Se tiennent dehors » Il leur répondit « Ceux qui font la volonté De mon Père Ceux-là sont mes frères Et ma mère Ce sont eux Qui entreront Dans le royaume de Dieu » Logia 100 Il montrait à Jésus Une pièce d'or Et il lui demandait « Les agents de César Exigent de nous Des redevances » Il leur répondit « Rendez à César Ce qui est à César Rendez à Dieu Ce qui est à Dieu Et ce qui est mien Rendez-le-moi » Logia 101 Jésus disait « Celui qui ne haïra pas Son père et sa mère Comme moi Ne peut pas devenir Mon disciple Et celui qui n'aimera pas Son père et sa mère Comme moi Ne pourra pas devenir Mon disciple Car ma mère M'a fait pour mourir Mais ma mère véritable Elle M'a donné la vie » Logia 102 Jésus disait « Malheureux les pharisiens Ils ressemblent Aux chiens Couchés dans la mangeoire Des bœufs Ils ne mangent Ni ne laissent Les bœufs manger » Logia 103 Jésus disait « Bienheureux l'homme Qui sait à quelle heure De la nuit Viendront les voleurs Il s'éveillera Rassemblera ses forces Et se scindera les reins Avant qu'ils ne viennent » Logia 104 Il lui disait « Viens, prions aujourd'hui Et jeûnons » Jésus répondit « Quelle faute Ai-je donc commise ? Ou en quoi Ai-je été vaincu ? Quand l'époux Sortira de la chambre Nupciale Alors Il faudra jeûner Et prier » Logia 105 Jésus disait « Celui qui connaît Son père et sa mère L'appelle-t-on Fils de prostituée ? » Logia 106 Jésus disait « Si vous faites le deux Un Vous serez fils de l'homme Et si vous dites Montagne, éloigne-toi Elle s'éloignera » Logia 107 Le royaume est comparable A un berger Qui possédait Cent brebis L'une d'entre elles Disparut C'était la plus belle Il laissa les 99 Et ne se préoccupa plus Que de l'unique Jusqu'à ce qu'il l'eut retrouvé Après sa peine Il dit à la brebis « Je t'aime Plus que les 99 autres » Logia 108 Jésus disait « Celui qui s'abreuvera A ma bouche Deviendra comme moi Et moi Je serai lui Et les choses cachées Lui seront révélées » Logia 109 Jésus disait « Le royaume peut être comparé À un homme Qui possède dans son champ Un trésor caché Il en ignore la présence À sa mort Il laisse le champ À son fils Le fils ne sachant rien Prend le champ Et le vent Celui qui l'achète Vient le labourer En labourant Il trouve le trésor Il commence à prêter De l'argent À intérêt Pour tous ceux Qui en veulent » Logia 110 Jésus disait « Celui qui a trouvé Le monde Et ses fers riches Qu'il renonce Qu'il renonce au monde » Logia 111 Jésus disait « Les cieux et la terre S'enrouleront devant vous Le vivant Issu du vivant Ne connaîtra Ni crainte Ni mort Parce qu'il est dit Celui qui se connaît Lui-même Le monde Ne peut le contenir » Logia 112 Jésus disait « Malheureuse la chair Qui dépend de l'âme Malheureuse l'âme Qui dépend de la chair » Logia 113 Les disciples lui disaient « Le royaume Quand viendra-t-il ? » Jésus répondit « Ce n'est pas en le guettant Qu'on le verra venir On ne dira pas Voici il est là Où il est ici Le royaume du Père Est répandu Sur toute la terre Et les hommes Ne le voient pas » Logia 114 Simon Pierre lui disait « Que Marie sorte De parmi nous Parce que les femmes Ne sont pas dignes De la vie Jésus répondit Voici que je la guiderai Afin de la faire homme Elle deviendra Elle aussi Un souffle vivant Semblable à vous Hommes Toute femme Qui se fera Hommes Entrera dans le royaume De Dieu » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada